Ami Gamer, préparez les manettes car aujourd'hui nous allons parler de Resident Evil 0. Resident Evil 0 est un jeu développé par Capcom qui est sorti en 2002 sur la Nintendo Gamecube. A noter qu'il est sorti quelques années plus tard en remaster HD, c'est d'ailleurs ces images que je vous présente aujourd'hui. Il couvre les épreuves vécues dans les montagnes Darkly par l'équipe Bravo des Stars. Car si vous avez déjà joué à Resident Evil 1, vous savez probablement que les membres de l'équipe Alpha des Stars étaient à la recherche de leurs collègues de l'équipe Bravo, ces derniers ayant disparu lors de leur mission qui visait à découvrir l'origine d'une série de mystérieux meurtres aux alentours de Raccoon City. Dans Resident Evil 0... Dans Resident Evil 0 vous ferez partie de cette mission puisque vous incarnez Rebecca Chambers, la nouvelle recrue des Stars. Mais sa première mission ne sera pas de tout repos pour elle et son allié de circonstance, le meurtrier Billy Cohen. Les 24 heures qui mènent aux événements du premier jeu de la saga Resident Evil seront chargées. Le joueur aura l'occasion de croiser des personnages familiers de la saga comme Albert Wesker ou William Birkin. Le gameplay reste similaire aux anciens épisodes de la saga mais rajoute une nouveauté, le partner zapping. Le joueur contrôle à la fois l'agent des Stars, Rebecca Chambers et le criminel condamné à mort, Billy Cohen et peut à tout instant alterner entre les deux personnages afin de résoudre des énigmes et tirer parti de leur capacité unique. Le jeu reçoit des critiques plutôt positives lors de sa sortie et compte 1,25 millions d'exemplaires vendus sur Gamecube. Les critiques font l'éloge des graphismes, de la bande son et de l'atmosphère qu'ils dégagent. Mais il n'en reste pas moins l'épisode le moins vendu de la franchise. Et pour cause, Resident Evil 0 n'est pas forcément l'épisode le plus marquant au niveau scénario de la franchise Capcom. Mais il est au moins celui qui a la carrière la plus amusante puisqu'il a été développé au début pour la Nintendo 64 avec le moteur graphique de Resident Evil 2. Mais le projet fut abandonné pour renaître de ses cendres sur Nintendo Gamecube. Bref, même s'il est vrai que Resident Evil 0 n'apporte pas grand chose à l'intrigue de la saga, il n'en reste pas moins un excellent jeu avec des graphismes magnifiques et une histoire remplie de clins d'oeil pour les fans de la saga. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.